Le ministre Kalitien fait une deuxième lecture du National Wage Consultative Council de l'Unière dans l'Assemblée. Le ministre Kalitien fait une requête de l'apport des syndicats ou des confédérations qui passent ça dans l'Assemblée pour gagner une copie sur une modification. Ce n'est que le grand matin, nous avons gagné une copie de la modification, un amendement qui est amené dans la loi. Nous avons gagné maintenant une bille qui est plus ou moins, nous n'avons pas fait, mais nous n'avons pas travaillé. Nous avons trouvé qu'il tire le mot trade union, qu'il remplace par workers' organization. Il met une clause très bonne encore, c'est que sa workers' organization n'a pas besoin d'un double affiliation. Il fait aussi une définition de ce qu'il appelle un young worker. Parce que c'est ça, c'est pour faire une discrimination, c'est dans sa section, la confidentialité là, qui empêche nous de divulguer l'information. Mais il est bon que le ministre réalise ça bien loin, il est venu, il bique sa section là. Il fait une sens, le minimum wage qui est basé sur le hourly rate. Donc, il faut clarifier cette position maintenant. Il faut dire que pour les part-time workers, il faut avoir le contrat. Il faut calculer le hourly rate. Et pour les part-time workers, il faut calculer le monthly rate. Il y a une bonne façon de procéder le minimum wage. Mais toujours, il y a une discrimination dans le bilan, une discrimination salariale, en ce qui concerne l'employé qui peut se traîner. Ce qui concerne cette personne-là, il faut rémunérer relatif avec un salaire minimal. C'est une proportion de ce qu'il faut gagner, qui ne peut dire qu'il n'est pas trop normal. Quand il y a une personne qui est recrutée par YEP, il y a une place partout, qui est capable, supposément, de faire cette personne-là. Oui, il faut gagner cette personne-là, mais en même temps, il y a une espèce de travail à plein temps. La composition-là n'est pas balancée. Il y a 11 représentants du gouvernement, y compris le chairman. Il y a 7 représentants employeurs. Il y a 7 représentants employés. Nous avons 2 académiciens et 2 de consulver organisations qui peuvent nommer pas le ministre. Même 7 représentants employés et représentants employés qui peuvent nommer pas le ministre après consultation avec la fédération ou confédération qui est représentative. Donc, ça n'est pas bon. C'est que le ministre peut garder une mainmise dans sa council-là qui n'est pas bon. Au contraire, pour nous, le council aurait dû être un corps complètement indépendant du ministre. Et un board qui peut travailler sur le contrôle du ministre. Il y a un board qui désabayasse le commencement. Il peut travailler sur la directive du ministre. Il y a certaines décisions que le ministre n'a pas d'accord. Et qui est plus dangereux là-dedans ? Le chairman, c'est une personne qui est appointée par le ministre. Dans section 10, il y a une quatrième partie. C'est une personne qui ne doit pas être actuellement engagée dans la politique. Ça, c'est une affaire très dangereuse. Il peut dire que c'est une personne qui n'est pas pour activement évoluer au niveau politique. Mais, en d'autres mots, il y a une personne qui peut évoluer au niveau politique même pas activement. Alors, il y a une personne qui peut évoluer au niveau politique même pas activement. Alors, il y a une personne qui donne l'impression qu'il y a une collée à la crise. Il y a une personne qui est dans la politique. Et qu'un problème pour levé, c'est la même que nous pouvons trouver. Beaucoup de politiques ne sont pas pour les politiques qui ne sont pas pour les politiques. C'est un des gens qui ne peuvent pas évoluer activement au niveau politique. Mais, il peut créer beaucoup de problèmes dans les politiques. Donc, nous pensons que le chairman aurait dû être un des gens qui peuvent choisir pour leurs compétences la méritocratie, comme le gouvernement peut prôner. Mais, malheureusement, il veut dire que nous pouvons gagner un council qui désire un council politique maintenant. Le plus gros problème qui est resté là-dedans, et ça c'est un problème que nous pouvons faire de la confédération avec le ministère, c'est la question du quorum. Ce section qui couvert le quorum, ça veut dire section 11-3. Il n'est pas tout le sens. Il faut mettre toujours deux personnes pour faire le quorum. C'est-à-dire que nous pouvons faire de la confédération avec le council. Cet employé, cet employé capable d'être absent, il peut avoir déjà 15 dîmoun. Il peut déjà avoir 15 dîmoun qui représentent le gouvernement. C'est-à-dire que ce quorum est capable de faire 15 représentants du gouvernement. Il n'y a pas besoin d'employé, il n'y a pas besoin d'employé. Ce qui est dangereux. C'est-à-dire que si vous avez un quorum, tous les représentants du gouvernement sont capables de prendre une décision et de recommander ça au ministre. Nous ne pouvons pas trouver qui faire des académiciens vis-à-vis de l'autre. Nous ne pouvons trouver qui faire des membres de l'organisation vis-à-vis de l'autre. Nous ne pouvons pas trouver qui faire des membres de l'organisation vis-à-vis de l'OUSA. Qui fait le Périsseur Bureau vis-à-vis de l'OUSA. Parce que le Périsseur Bureau, il n'y a jamais donné que le travail a un salaire minimal quand c'était sans responsabilité. A ce moment-là, quand nous avons clarifié, représentant l'organisation de l'OUSA, et dans cette l'organisation de l'OUSA, nous avons cassé en deux. Il y en a quatre qui sortent dans le secteur privé et il y en a trois qui sortent dans le secteur public. Bien bon. Il y en a quatre représentants employés privés et trois représentants employés du gouvernement. Et quand nous avons quatre représentants de l'OUSA, nous avons un des trois, quatre qui sont déjà dominés. C'est-à-dire la décision qu'il faut prendre par ce Baud là, très souvent nous pouvons trouver qu'il faut avoir une décision qu'il faut prendre pour un représentant employé au Baud. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une décision raisonnable, qu'il n'y a pas une décision capable d'être dans l'intérêt de travailler. Alors ce qui est arrivé, c'est le Baud lui-même, il est déjà mal représenté. La constitution du Baud lui-même, il faut revoir. Et il faut mettre plus beaucoup de représentants employés au Baud. Parce que finalement le salaire minimal, c'est une bataille syndicale. Ce n'est pas une bataille employée. Donc, la loi-là, il faut dire à nous qu'il est pour travailler jusqu'à la median wage. Et laisse-nous finir dire à l'éclair que nous avons toutes nos salaires de la median wage. Parce qu'il n'est pas pour représenter le salaire exact qu'il nous faisait travailler. Dans le secteur privé, je peux avancer l'argument. L'un qui finit trouve l'intention bien. Ce n'est pas pour un salaire minimal. Je connais dans le secteur privé, surtout le textile. Il y a beaucoup d'exploitation qui peut prendre place. Et dans le secteur textile, il n'est pas trop d'accord pour venir en avant avec un salaire minimal. Le premier flagging qu'il est là pour faire, il faut venir en avant. Il faut faire de l'emploi. Mais nous nous dit que le gouvernement, pour qu'il puisse prendre la responsabilité, pour qu'il est capable de mettre un système audit, pour qu'il est capable de rendre dans le secteur privé, pour qu'il est capable de faire auditing nos comptes, avant qu'il soit déclaré de notre perte d'emploi. Et la confédération est satisfaite, mais pas totalement satisfaite. Demain, nous faisons. Pour qu'il y ait une position, nous pouvons prendre l'Aussabilla. Nous avons dit qu'il y a un amendement qui nous a emmené en cours. Nous pouvons prendre une position et soumettre un papier au ministre. de Luce et de la Suisseurs. Nous sommes en train de pardonner.